Vote ou abstention ? Moi, je me méfie des positions très très rapides qui considèrent que c'est soit ci, soit ça. Je crois que dans la politique, la tactique et les capacités à agir à certains temps comptent. Et moi, je l'ai dit très tranquillement, en plus sur d'autres chaînes, que moi, j'ai voté en 2022 Macron deuxième tour. Je ne l'avais pas fait en 2017. Vraiment, je m'étais abstenu. Là, je l'ai fait en 2022 parce que je sentais que ce n'était pas la même chose. Je remarque d'ailleurs que les chiffres me donnent un peu raison. En 2017, on regarde au deuxième tour, il y a 10 millions de voix d'écart entre Macron et Le Pen. En 2022, il n'y en a plus que 5 millions. Donc, il y a la moitié confondue. Et dans les 5 millions, si on regarde un peu le détail des transferts de vote, etc., clairement, c'est les électeurs de gauche qui font la bascule, qui permettent à Macron d'être élu. Et moi, je l'ai fait tout en n'ayant absolument aucune illusion sur le fait qu'il ne serait jamais un barrage à l'extrême droite. Déjà parce que pendant le premier quinquennat, effectivement, l'enjeu de Macron, c'était de compenser la perte de ses soutiens à gauche, ou de son héritage social libéral, par l'acquisition d'un ancrage très fort au sein de la droite traditionnelle. En gros, l'électorat Fillon, qu'il a complètement phagocyté, et c'est évident dans les chiffres de son électorat en 2022. Et puis, il l'a fait comment ? Il l'a fait en mettant en avant. Il avait fait une loi à l'asile d'immigration qui était déjà dégueulasse. Il avait instrumentalisé la question de la laïcité pour en faire une arme de discrimination massive contre les musulmans. Il avait flirté sur tous les sujets avec la réaction, la réalité, c'était Pétain, Maurras, ce qu'on veut. Donc, je n'avais pas d'illusion. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'on ne savait pas à quel point ça prendrait du temps ou non, cet alignement réel. C'est-à-dire que la possibilité, en élisant Macron face à Le Pen, c'est de dire que ce n'est pas encore Le Pen, on ne sait pas ce que fait le Rassemblement National une fois qu'il est au pouvoir, alors que dans son discours même, l'envie d'en découdre avec les droits fondamentaux, avec les incisions même de l'État de droit, même si on n'a pas trop d'illusion là-dessus, est très claire. Et une fois que Macron est au pouvoir, la question, c'était déjà la bataille législative. Je rappelle que ça s'est passé beaucoup moins bien que prévu pour la majorité présidentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une crise politique engagée en France, que du coup, la possibilité de mettre la pression et d'augmenter les chances de la gauche, d'empêcher l'alignement total sur l'extrême droite, était un enjeu ouvert. Et en ça, je pense que c'était bien de le faire. Maintenant, je peux comprendre les gens qui se sont abstenus. Même moi, dans ma famille, j'en ai reparlé avec des gens de ma famille proche. Je veux dire, ils me disent non, mais moi, je ne peux pas. Et pourtant, c'est des gens qui ont toujours voté à gauche, qui ont toujours voté pour le barrage républicain, qui ont voté Chirac en 2002, etc. Mais je peux comprendre ça, je comprends moins l'attitude qui commence à donner des leçons. En fait, ça ne sert à rien qu'on se refasse une bataille de « Ah, il y a ceux qui ont voté, il y a ceux qui n'ont pas voté ». Moi, je sais que, un, ça m'a coûté très peu, parce qu'au final, oui, j'avais le seum d'aller voter à 19h55 pour Macron au deuxième tour, que je n'avais pas envie, mais je veux dire, encore une fois, j'étais aussi sensible au discours de gens qui disaient « Mais en fait, ce n'est pas possible, l'oration nationale maintenant ». Donc déjà, j'aurais dit, si j'avais envie d'être cynique, je dis qu'on a gagné un an et demi avant cet alignement total, même si, encore une fois, le vert était dans le fruit, et je l'ai dit, il y avait déjà une perspective d'alignement. La question, c'est comment on se mobilise et comment on combat l'alignement total entre toutes les formes de la droite et de l'extrême droite. Et d'ailleurs, je me rappelle, cet été, je finirai là-dessus, aux universités de la France Insoumise, de l'université de l'été, il y a eu un discours de Jean-Luc Mélenchon où il disait « Regardez, il y a Varmanin, l'enjeu pour eux, ça va être vraiment de s'aligner et de faire un bloc réactionnaire compact pour sortir de la situation de tripolarisation de la vie politique ». Et bon, c'était peut-être pas, on dirait, une révélation pour beaucoup d'entre nous, mais c'était malin de le placer à ce moment-là et de l'indiquer. C'est quand même quelqu'un qui suit assez finement le champ politique. Voilà, je pense que s'il a parlé de ça, c'est que comme beaucoup à gauche, en tout cas dans une gauche qui prend au sérieux ses questions, on avait bien vu que c'était un enjeu. La question, c'est quels sont les moyens qu'on se donne pour le combattre ? Et je pense que ça aurait été beaucoup plus dur de combattre frontalement avec une élection de Marine Le Pen qui arrive, qui permet à tous les groupes fascistes qui commencent à faire des ratonnades à droite, à gauche, de se sentir les ailes poussées et avoir le vent en poupe, etc. Donc voilà. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada